Générique ... Le PDC IRDA a dénoncé l'absence d'une politique sociale suite aux démolitions en cours dans le district d'Abidjan. Hors de nos frontières au Cameroun, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o a annoncé que Rigobertsong, le sélectionneur des Lyons indomptables, ne dirigera plus l'équipe nationale. Et Sébastien Allaire est nominé pour le prix L'Oreus du comeback de l'année. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. L'actualité ivoirienne est dominée par les démolitions des quartiers précaires. Ces opérations ont mis de nombreuses familles à la rue. Une situation qui fait réagir la classe politique. Au cours d'une conférence de presse tenue le mercredi 28 février, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a dénoncé le manque de politique sociale pour les couches les plus démunies. Autre sujet abordé, l'avenir de l'alliance entre le PDCI et le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire après le décès du président Henri Conant-Bédier. Le président qui a brasse dans le sillon crassé par le président Félici Boing et le président Econant-Bédier. Lorsque le président hier, il dit les alliances, « En 2021, le président, c'est quand même qu'il allait faire une visite 11 juillet. » Il ne faut pas ouvrir ça. Il s'est déplacé par là. Il a passé la nuit, il a dit, il a dit, « C'est certaine temps. » Le président m'a dit à la même presse, un plateforme des partis en position non identifiés. À travers son porte-parole, le vieux parti a annoncé des actions en vue d'obtenir une liste électorale consensuelle pour les prochaines élections prévues en octobre 2025. Après sa brillante participation au championnat d'Afrique de tennis de table en Égypte 2023, auréolé d'une médaille de bronze, Kouame Kouadio, accompagné de Pacom Trasier, président de la Fédération ivoirienne des sports paralympiques, a présenté sa médaille à Encia Bank. Une banque qui a répondu présente face aux difficultés financières auxquelles la Fédération a fait face pour participer à cette compétition continentale. C'est une détail circonstance de revenir vers nos bienfaiteurs, je voulais montrer parce que c'est leur médaille. C'est eux qui ont bien voulu nous donner cette chance pour que non seulement l'athlète ait cette chance d'espérer être aux Jeux paralympiques et aussi d'honorer l'image de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il s'agit du rayonnement de la Côte d'Ivoire. Quand nous allons, c'est la Fédération ivoirienne des sports paralympiques qui va, mais c'est la Côte d'Ivoire entière qui va. Et aussi, comme des pays, avoir une classe de troisième, vraiment c'est un geste à saluer. De son côté, Max Alfé, conseiller du directeur général de NCA Banque, a tenu à féliciter et encourager la Fédération ivoirienne des sports paralympiques pour cette médaille obtenue. Et je tiens vraiment à exprimer mes félicitations au nom du directeur général parce qu'il est revenu avec une belle médaille et de dire qu'NCA Banque, entreprise citoyenne engagée au service de la population, notamment au service des populations les plus défavorisées, est disposée et prête à continuer à soutenir, notamment le sport des personnes handicapées. A travers cet acte, NCA Banque se dit prêt et disposé à soutenir le sport des personnes en situation de handicap. Au Cameroun, le contrat du sélectionneur qui expirait le mercredi 28 février n'est officiellement pas renouvelé. Rigobertsong ne sera plus sur le banc des lions indomptables. Samuel Eto'o, président de la FECA Foot, l'a officialisé le mercredi 28 février. Un vibrant hommage à Rigoberts, qui fut mon capitaine à l'équipe nationale. Il a beaucoup apporté à cette équipe. Mais les lois du football étant ce qu'elles sont, on n'a pas atteint nos adjectifs. Notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire leur contrat. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui. J'ai donné nos positions. Et maintenant, il faut penser à l'avenir, tout en lui souhaitant plein succès dans sa future carrière. Dans un courrier adressé à Rigobertsong, daté du 28 février, le ministère des Sports a signifié, à ce dernier, la fin de son contrat et son non-renouvellement. Lors de la dernière canne en Côte d'Ivoire, le Cameroun est éliminé en huitième de finale par le Nigeria. Après presque deux années à la tête de la sélection, l'entraîneur de 47 ans paye pour les mauvaises performances de son équipe à la Cannes 2024. Et pour finir, les nominations pour les L'Oreus World Sport Awards ont été dévoilées le lundi 26 février avec six nominés sélectionnés dans chacune des sept catégories traditionnelles. Parmi eux, Sébastien Allaire se retrouve en lice pour le prix du comeback de l'année. Allaire a été confronté à un diagnostic de cancer des testicules peu de temps après son arrivée au Borussia Dortmund. Après six mois de traitement et d'opérations, il a réussi à faire son retour sur les terrains, contribuant de manière significative au succès de son équipe nationale lors de la Cannes 2023. L'attaquant ivoirien devra présenter des arguments solides pour convaincre les membres du jury étant en compétition avec cinq autres athlètes de renom. Le prix L'Oreus World du comeback est une distinction annuelle qui célèbre les réalisations exceptionnelles des sportifs du monde entier. Il récompense spécifiquement un athlète, une équipe ou un sportif qui a effectué un retour remarquable dans le monde du sport, souvent après avoir surmonté une blessure, une maladie ou d'autres défis personnels ou professionnels majeurs. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur 7info et sur www.7info.ci Sous-titrage Société Radio-Canada www.7info.ci